Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSamaShow, c'est le TechSamaShow 127 ou 128, je ne sais plus. On a atteint la hauteur maximum de Minecraft avant le changement, nice. Ou un double stack aussi techniquement, nice. Dans tous les cas, on se retrouve à nouveau pour l'actualité technologique et informatique de la semaine. Tape des matières dans la description et je vous propose de démarrer tout de suite. Ok, alors la première news de la semaine, c'est tout simplement la Xbox série X qui a été révélée dans un trailer. Comment ça, c'est une news de la semaine dernière ? Non, pas du tout, je n'ai pas du tout manqué de le mettre dans le dernier TechSamaShow, genre. Oui, j'ai totalement zappé, je ne sais pas comment j'ai pu zapper une news pareille, mais bon, bref. En plus, j'ai lu plein de trucs par rapport à cette news, mais j'ai juste zappé de le mettre dans le TechSamaShow. Enfin bref, du coup la Xbox One, non la Xbox série X, oui ça va devenir... Alors, j'aimerais juste dire un truc. Microsoft, merci de simplifier les noms, ça devient un petit peu n'importe quoi. Voilà, enfin bref. Du coup, cette nouvelle Xbox série X, on a juste surtout le design de révélé. On avait déjà quelques specs, évidemment, qui ont été un petit peu plus confirmés, on va dire, et aussi réitérés pour cette annonce ici. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs déjà que le design est beaucoup plus proche d'un PC. Et d'ailleurs, l'architecture même de cette Xbox est toujours très similaire à la Xbox One, et qui était très similaire à un PC parce que vous avez basiquement un processeur AMD, vous avez une carte graphique AMD, vous avez de la RAM, forcément. Vous avez ici, du coup, une upgrade par contre au niveau du stockage qui passera sur un SSD. D'ailleurs, ce processeur AMD aussi a été largement upgrade parce qu'il sera sur Zen 2. Donc, ce sera les nouveaux processeurs Ryzen, basiquement. Toujours weaker, mais ce sera un bien meilleur weaker, soyons honnêtes. Donc, ce sera l'équivalent en gros d'un 3700X dans cette Xbox série X. Après, peut-être un petit peu moins bonne fréquence pour qu'il chauffe moins, pour qu'il fasse moins de bruit, certainement, parce que ça reste une petite boîte, comme vous pouvez voir. La carte graphique sera certainement basée sur Navi. C'est l'équivalent des cartes graphiques actuelles d'AMD, donc les RX 5700 et tout ça. C'est possible que ce soit l'équivalent d'une RX 5700, d'ailleurs. Je veux dire, si on prend, par rapport à la sortie de la Xbox One, avait eu l'équivalent d'une RX 580, c'est un peu la même situation. Donc, une RX 5700 serait fort logique. Et la RX 5700 est une carte graphique assez puissante, il ne faut pas déconner. Avec en plus un bon processeur, ça devrait beaucoup aider. Et en plus de ça, vous avez le SSD qui devrait accélérer largement les temps de chargement et tout ça. Le SSD, c'est d'ailleurs pas très étonnant, parce que, je veux dire, maintenant, vous pourrez avoir un SSD de 1TB pour une centaine d'euros. En plus, là, c'est Microsoft, ils peuvent négocier les prix, je pense. Pas trop d'inquiétude là-dessus. Ce sera certainement un SSD SATA classique, par contre, parce que c'est plus économique et il n'y a pas besoin d'un SSD MVMI. Du coup, ils pourraient, ouais, certainement mettre des SSD de 1TB là-dedans, ou même 500Go s'ils veulent faire leur un peu radin. Selon moi, ils devraient mettre 1TB, parce que les jeux AAA, maintenant, sont sacrément lourds quand même. 1TB serait, voilà. Après, ils vont peut-être faire une version 500Go et une version 1TB, fort logique. Mais bon, dans tous les cas, une bonne upgrade qui devrait beaucoup aider. Aussi, mais du coup, comme je dis, ça ressemble beaucoup à un PC. Et comme c'est basé un petit peu sur un PC, et il faut le savoir, toutes les Xbox One, et même la Xbox 360, techniquement, tournaient sous Windows. Alors vraiment, il y a Windows qui tourne. Une version allégée de Windows, faite pour les jeux vidéo, évidemment, où ils ne s'amusent pas à faire tourner des choses qui ne servent à rien. Parce que, par exemple, mon Windows ici, par exemple, il y a des services pour gérer les imprimantes. Il n'y en a pas besoin pour une Xbox. Donc, ils jartent ça, et évidemment, ça la rend encore un peu plus légère. Du coup, ce n'est pas très étonnant qu'on ait la rétro-comptabilité. Ce n'est pas très étonnant que cette Xbox Series X pourra faire tourner tous les jeux Xbox One. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quand même le strict minimum, selon moi, vu que c'est basiquement la même architecture. Par exemple, il faut juste vous donner un exemple. Avant, les consoles étaient souvent sur des trucs custom, ou des trucs très spécifiques. Par exemple, la PlayStation 3 était sur un processeur Cell qui était designé par IBM. Et du coup, quand ils sont passés à la PS4, qui est repassée sur un processeur AMD, un peu comme la Xbox One d'ailleurs, ce n'était pas du tout le même processeur. Du coup, les jeux, il fallait les recoder en entier pour faire tourner sur ce nouveau processeur et cette nouvelle carte graphique qui était aussi associée. Ici, non. C'est basiquement un processeur AMD, c'est basiquement une carte graphique AMD. À mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de travail pour faire refonctionner les jeux sur cette Xbox Series X, mais il y aura un petit peu de travail à faire quand même. Aussi, là, la question qu'on peut se poser, et c'est le reste des spécifications, il y a aussi un petit trailer, si vous voulez voir plus d'images d'ailleurs, de cette Xbox, mais c'est basiquement ça. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de mimes sur sa forme. Il y a des gens qui disent que ça ressemble à un frigo ou des trucs dans le genre. Voilà, bref. D'ailleurs, au niveau des specs, il y a eu beaucoup de confusion de certaines personnes qui, du coup, ont lu juste les specs et ont interprété comme ils le voulaient. Parce que cette console sera... Elle pourra output du Wicca, mais ce sera plus pour tout ce qui est médias. Donc, si vous avez une TV Wicca, vous la pouvez brancher, elle peut lire des contenus Wicca avec son lecteur Blu-ray. Mais le truc, c'est que les jeux, elle le fera tourner en 4K jusqu'à, il faut le préciser, jusqu'à 100 FPS. Du coup, il y a des gens qui ont vu 120 FPS, Wicca, ils ont dit Wicca 120 FPS. Non, ce n'est pas possible. C'est juste... Non. Le Wicca, c'est 4 fois. 4 fois la densité de pixels du 4K. Et on a déjà du mal à faire tourner du 4K. Donc, imaginez du Wicca en plus à 120 FPS. Non, c'est juste... Il faut rester raisonnable une minute. Le 4K 120 FPS, c'est déjà très dur à faire tourner. Mais c'est possible. Je pense notamment à des jeux comme Terraria, Stardew Valley, pourrait sans problème tourner en 4K 120 FPS. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que les développeurs le feront ? On verra. Et ce sera, à mon avis, oui. Selon le jeu, si c'est un jeu triple A, n'attendez pas forcément du 4K 120 FPS. Ça dépendra aussi du bon vouloir des développeurs. Donc, voilà. Tenez compte que ça variera énormément. Aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que les jeux Xbox One seront upscale ? Est-ce qu'ils seront améliorés au niveau graphisme ? Ou en tout cas, juste au niveau résolution ? Parce que, même s'ils améliorent pas les graphismes, changer la résolution est plutôt facile. Je veux dire, sur PC, c'est juste un paramètre à changer. Et le jeu, normalement, est prévu. Parce qu'il passe juste d'une résolution à une autre. Et il y a même des jeux, d'ailleurs, Xbox One X, qui sont déjà en 4K. Donc, pour moi, voilà. Est-ce que du coup, on aura des meilleures performances ? Normalement, oui, on devrait en avoir. Après, on verra bien. Une chose est sûre, c'est, selon moi, c'est, on en arrive plus en plus à une situation où, comme je l'ai dit, les consoles de jeu ressemblent beaucoup à des PC. Juste des PC faits pour le jeu. Au point même que je me demande, est-ce que ce ne sera pas la dernière génération de consoles parce qu'on a le cloud gaming qui arrive ? Il y a encore beaucoup de problèmes pour le cloud gaming. Mais, d'ici 4 ans, 5 ans, beaucoup de ces problèmes seront certainement réglés en grande partie. Et puis aussi, le fait que, tout simplement, Microsoft pourrait littéralement dire « Hé, dans la prochaine mise à jour de Windows 10, vous avez un mode console ou un mode jeu extrême. Et en gros, vous appuyez sur ce bouton, le PC éteint tous les programmes non nécessaires ou même il redémarre et il démarre en mode jeu. et il démarre avec une interface Xbox. Ça pourrait être totalement possible. Comme j'ai déjà dit, ces consoles-là font tourner Windows, basiquement. Donc, ce ne serait pas très étonnant. Dernier truc, c'est le design. Encore une fois, les gens s'en étaient moqués, mais selon moi, c'est un très bon design. Bon, peut-être pas le meilleur design pour mettre dans un salon parce que beaucoup de gens dans les salons ont, par exemple, des meubles comme ça où il n'y a pas beaucoup de hauteur. Donc, je pense que ça va être compliqué dans certains salons. On va voir si on peut la coucher ou autre chose. Mais par contre, c'est un très bon design d'un point de vue thermique parce que vous avez l'air qui rentre en dessous, traverse l'entièreté du châssis, refroidit tout et ressort par au-dessus. Simple et efficace. Beaucoup de PC compacts utilisent ce design-là. Vous avez le Corsair One et tout ça. Et ça marche extrêmement bien. Vous avez aussi le Mac Pro. L'ancien Mac Pro utilisait ce design-là. Bon, il y avait d'autres problèmes le Mac Pro mais c'est un bon design selon moi. Si vous voulez faire quelque chose de compact, c'est un très bon design. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Et je veux dire, ça s'appelle littéralement Xbox et il y a des gens qui se moquent du fait que ça ressemble à une boîte. J'ai envie de dire oui, c'est une Xbox. Je veux dire, ce n'est pas une X-ron ou je ne sais quoi. Enfin bref. On verra bien ce que ça donnera de toute manière cette nouvelle Xbox. J'essaie réellement de procurer une pour faire des tests parce que pour moi ce sera très intéressant. Je pense notamment faire des tests voir si maintenant plus de jeux tourneront à 60 FPS. Je pense que c'est assez important. Voir aussi les temps de chargement tout simplement par rapport à une Xbox One classique et juste voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, prochaine news au niveau de AMD. On a des rumeurs et des rumeurs semi-confirmées d'arriver de processeurs mobiles AMD, de nouveaux processeurs mobiles. Ce n'est pas très étonnant mais ça arrive plus vite que prévu. Genre vraiment plus vite que prévu parce qu'ils ont fait un refresh de leur gamme de processeurs mobiles il n'y a pas si longtemps et on a déjà les rumeurs des nouveaux processeurs mobiles au point même qu'on envoie même des preuves qu'ils existent. Comme ici avec quelqu'un qui l'a fait tourner dans... C'était... Qu'est-ce que c'était ? Oh, j'ai oublié. 3D Mark ? Quelque chose comme ça, oui. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Déjà, les processeurs mobiles actuels Ryzen sont basés sur Ryzen Plus. Ce n'est pas des Ryzen 2 donc ce n'est pas la nouvelle architecture qui est encore meilleure, vous voyez ? Deuxième truc, c'est que les processeurs Ryzen mobiles actuels sont limités jusqu'à 4 coeurs. Donc, ils sont limités pour des Ultrabook ou des PC pas vraiment faits pour les 100% jeux, vous voyez ? Il y a quand même des PC de jeu et qui marchent plutôt bien mais voilà, comparé à Intel qui a du coup sorti aussi des processeurs Seeker et Wicker sur mobile pour suivre la logique des processeurs de PC fixe, voilà, c'était même d'ailleurs étonnant, j'ai même dit plusieurs fois, je suis étonné de voir que AMD ne se concentre pas plus sur ce marché. Même si, si on réfléchit d'un point de vue argent, tout simplement, c'est logique parce que tout simplement, le marché du mobile n'est pas si rentable que ça, il est rentable pour Intel actuellement parce qu'ils n'ont aucune concurrence, mais ce n'est pas si rentable que ça parce que la plupart des ordinateurs portables sont faits par des marques, par exemple Asus et Messi ou des marques grand public HP, je ne sais pas moi, Acer et tout ça et du coup, les marges sont très petites, vous ne faites pas énormément d'argent là-dessus tout simplement parce que les constructeurs d'ordinateurs portables vont essayer de négocier au maximum les plus bas prix possibles ou sinon ils sont en mode non, vous ne l'utilisez pas votre processeur donc, il n'y a pas d'énormes marges et donc, ce n'est pas un marché où vous pouvez vraiment vous faire de l'argent tout de suite surtout si vous avez du mal à vous établir dans le marché comme AMD a mis du temps à ce que les gens aient confiance sur leur processeur Ryzen que les gens se disent ah oui, finalement, c'est des bons processeurs en fait donc, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'ils viennent maintenant plutôt plusieurs années pour faire un push parce que là, ces processeurs-là vont être weaker ils auront un bon boost jusqu'à 4,2 GHz ici selon en tout cas Solic et du coup, ces processeurs-là ce qui est intéressant c'est que comme ils sont basés sur Zen 2 et tout ça ils devraient avoir d'excellentes performances ils sont aussi gravés en 7 nanomètres je vous rappelle donc ils auront des meilleures une meilleure consommation qu'Intel et ça c'est sûr et certain parce qu'il y a déjà beaucoup de trucs qui le prouvent AMD maintenant est meilleur qu'Intel en termes de consommation et en termes de puissance selon les watts consommés du coup ça pourrait faire très mal ça pourrait vraiment faire très mal parce que ils ont juste à sortir un bon processeur Quicker un bon processeur Seeker pour mobile qui tourne à 35-45 watts c'est l'enveloppe thermique classique on va dire d'un processeur haute performance mobile et franchement si la fréquence est bonne les performances seront bonnes dans les jeux vidéo les performances seront bonnes dans les tâches comme édition vidéo et tout ça et comme ils ont le même nombre de coeurs qu'Intel mais ils consommeront moins certainement qu'Intel alors là ce sera juste la misère pour Intel toutefois il y a quand même des trucs qui doivent améliorer ce n'est pas parfait Intel a beaucoup de technologies et ça il faut leur donner ils ont beaucoup de technologies pour réduire la consommation sur ordi portable notamment vous avez beaucoup de trucs de turbo très très petit turbo qui s'actionne très très vite pour booster les performances mais remettre le processeur à une plus basse fréquence pour consommer moins le chipset graphique d'Intel est beaucoup plus efficace au niveau énergétique que AMD enfin selon les performances non mais selon l'utilisation oui en fait le problème par exemple vous devez le voir les cartes graphiques AMD ont un peu consomment plus que les cartes graphiques Nvidia par exemple quand elles sont juste sur le bureau à rien faire et ça pour un ordinateur portable c'est problématique on peut le dire donc il y aura de l'amélioration à faire ici je suppose qu'ils ont dû en faire ils ont de la marge parce que leurs processeurs sont plus efficaces au niveau énergétique mais selon moi ils doivent être plus il faut que quand ils sortent ces processeurs mobiles ils aient la même puissance au minimum qu'Intel dans les jeux plus de puissance au niveau faire des montages et tout ça et surtout peut-être une petite amélioration au niveau de la batterie et alors là ce sera ce sera juste logique pour tous les constructeurs d'ordinateurs portables de prendre ce genre de processeurs après on verra bien aussi s'ils en ont assez pour vendre parce que c'est aussi un problème c'est que si la demande est trop grande ils auront peut-être du mal à en fabriquer suffisamment donc on verra bien dans tous les cas moi je suis surtout content pour la simple et bonne raison qu'on va enfin avoir un peu de concurrence sur le domaine des ordinateurs portables qui est dominé par Intel et surtout Nvidia et qui a juste genre il n'y a pas de choix genre quand vous prenez un ordinateur portable vous ne choisissez pas votre processeur ou votre carte graphique vous choisissez juste la marque en fait parce que si vous prenez une certaine gamme de prix tout le monde a le même processeur tout le monde a la même carte graphique du coup vous êtes en mode ok quelle marque est la meilleure là vous allez avoir plus de choix j'espère par contre que les ordinateurs portables qui seront faits avec seront meilleurs il y avait une autre news un petit peu en rapport je la mets aussi comme quoi il y aura plusieurs processeurs mobiles comme ça il y en a qui ont été listés sur des ordinateurs portables Asus apparemment et du coup comme vous pouvez voir il y a plusieurs références données encore une fois très rumeur ici donc il faudra voir on sait qu'ils arrivent de toute façon ces processeurs la question c'est quand parce que c'est forcément ils arrivent juste quand ensuite encore une nouvelle news par rapport au Mac Pro oui j'aime bien en parler outre le fait que évidemment il coûte très cher tout ça il y a eu juste un tear down de iFixit donc un démontage de iFixit et c'était très intéressant notamment le fait qu'apparemment il est très mauvais pour gratter du fromage ce qui est fort dommage parce que la forme à l'avant était parfaite selon moi pas grave non ce qui était très intéressant selon moi c'est l'architecture même intérieure de ce Mac Pro j'ai regardé pas mal de vidéos là dessus même si très honnêtement je ne vais jamais en acheter un et que voilà je m'en fiche un petit peu justement des Mac très honnête genre je joue à beaucoup de jeux vidéo et sur Mac c'est compliqué de jouer à des jeux vidéo enfin bref ce qui toutefois m'intéressait c'est le fait que ce Mac Pro est plutôt bien designé ou plutôt plutôt libre au niveau design et il a des bonnes idées de design notamment vous avez ça ça j'adore ça c'est une idée je suis en mode si vous êtes constructeur de PC il faut le copier ce truc là en gros vous avez un petit voyez ce petit truc là c'est juste un petit truc un petit truc que vous appuyez dessus ça déverrouille tous les slots PCI vous voyez là par exemple là vous avez le truc en plastique ici donc n'importe quelle carte graphique par exemple la carte graphique dans ce PCI il y a un petit truc en plastique derrière le slot PCI Express ça c'est le slot PCI Express qui verrouille la carte graphique sur PC c'est la misère parce que si vous voulez y accéder enfin si quand vous verrouillez la carte graphique en place il y a un petit truc qui la verrouille ce truc en plastique donc ça se coupe ça se clipse par dessus et du coup le seul moyen de le déverrouiller c'est d'appuyer dessus pour libérer ce petit truc plastique le problème c'est sur PC très dur il y a accéder et quand vous avez une carte mère où il y a toute une couverture par dessus la carte mère tout un truc pour faire beau c'est encore plus difficile et c'est même selon moi assez horrible d'y accéder du coup yep ça c'est un très bon design parce que c'est juste genre vous avez un truc plus loin vous appuyez dessus ça déverrouille tout vous enlevez votre carte graphique simple et efficace j'aime beaucoup vous avez aussi le fait que les câbles d'alimentation on le voit ici vous voyez ça ça c'est des connecteurs PCI Express mais c'est des connecteurs qui donnent du PCI Express enfin qui donnent de l'électricité et que vous pouvez juste vous brancher un câble vous le branchez dans votre carte graphique dans votre carte d'extension ça marche vous n'avez pas besoin de faire venir des câbles de l'alimentation et tout ça ça marche hyper bien ça j'aime beaucoup par exemple et je trouve que c'est un excellent design vous avez des d'autres ports d'alimentation pour directement alimenter d'autres trucs il y en a un là notamment évidemment il y a des ports propriétaires notamment ce port d'alimentation est propriétaire et apparemment ça coûte très cher de trouver un câble pour ça ici vous pouvez avoir un set de câbles donc plusieurs câbles pour 80 dollars 80 euros certainement ça reste raisonnable vu le prix du Mac Pro mais bon et sinon j'ai vu aussi des vidéos de gens qui s'amusent à tester des cartes dans ce PC là notamment des cartes d'acquisition celle là elle marchait plutôt bien des cartes son il y en avait qui ne marchaient pas il a essayé une carte graphique Nvidia c'était Snazzy Labs pour ceux qui se demandent d'ailleurs très bonne chaîne je recommande il a essayé une carte Nvidia mais je pense je suis déçu qu'il n'ait pas essayé une carte AMD en réalité parce qu'il y a les RX 5700 XT qui sont plus puissantes que les cartes la carte que vous avez de base dans le Mac Pro quand vous le commandez genre beaucoup plus puissantes même et je suis déçu qu'il ne l'ait pas essayé en fait parce que c'est certainement la carte qui aurait le plus de chances de fonctionner vu que c'est une carte AMD et il y a les pilotes AMD sur Mac sur Mac vous n'avez plus les pilotes Nvidia ils ne sont plus inclus donc forcément ça n'aurait pas marché la carte Nvidia donc ouais moi j'aimerais bien voir avec une carte AMD ce que ça donne tout simplement vous voyez qu'aussi on peut changer le processeur facilement toutefois les processeurs utilisés sont des processeurs genre spécifiques ils sont faits pour Apple donc en gros si vous voulez en acheter un il est fait pour Apple donc c'est dur de l'acheter je n'ai pas vu si quelqu'un a essayé de mettre un autre processeur dedans il y a de fortes chances que ça ne marche pas et qu'il faut exprès utiliser les processeurs faits pour les Mac et ça c'est fort dommage la RAM aussi vous pouvez l'upgrade elle est derrière ça c'est par contre le point le plus facile d'upgrade parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle RAM en DDR4 ECC et c'est plutôt économique parce que c'est très cher la RAM chez Apple pour je ne sais quelle raison les SSD sont ici mais c'est des SSD propriétaires un petit peu Apple et surtout ils sont verrouillés par la puce de sécurité T2 qui est là donc le meilleur moyen d'étendre le stockage de ce Mac Pro c'est via une carte PCI Express avec des slots M.2 dessus et ce n'est pas très compliqué d'en trouver et ça marche plutôt bien encore une fois un YouTuber à tester marche plutôt bien je voulais juste en parler d'un point de vue design je trouve que c'est assez intéressant certaines idées et juste le design global qui est franchement plutôt bien pensé en vrai au point même que je suis en mode hé constructeur de PC prenez les bons points parce que voilà c'est bon quoi aussi ce que j'aime bien c'est que au final ils arrivent à avoir un PC très silencieux et très puissant avec juste un refroidissement à air et ça c'est vraiment bien et je le dis encore selon moi le refroidissement à air s'il est fait correctement est meilleur que le refroidissement liquide parce que le refroidissement liquide vous avez une pompe qui fait toujours du bruit même s'il y a des pompes qui sont très silencieuses il y a toujours un petit bruit selon moi et l'air bon vous avez des ventilateurs mais les ventilateurs si vous avez des très bons ventilateurs beaucoup moins de bruit que les pompes selon moi mais bon bref dans tous les cas je vais juste en parler d'un point de vue design d'ailleurs je n'ai pas parlé aussi du nouveau écran d'Apple on en avait un petit peu parlé mais ouais coûte beaucoup d'argent mais c'est logique selon les spécifications ce qui coûte le plus cher c'est le pied qui coûte toujours 1000 euros je vous rappelle aussi il y a eu une nouvelle blague là-dessus c'est qu'il faut nettoyer l'écran avec un truc fourni un petit truc genre vous pouvez frotter l'écran une peau de chamois quoi est-ce qu'on dit ça en France ou est-ce qu'on va me regarder bizarrement et du coup vous ne pouvez pas nettoyer avec une autre vous devez nettoyer celle qu'Apple inclut et si vous en avez plus Apple vous en vend une nice enfin bref ensuite une petite news niveau mise à jour on va dire Windows Android Samsung a update son dernier Galaxy S10 vers Android 10 en seulement 3 mois c'est beaucoup mieux qu'avant c'est beaucoup moins bien que d'autres marques comme OnePlus qui l'update genre à peine quelques jours si je me souviens bien mais c'est une progression et je voulais juste en parler un petit peu dans le mode ouais qu'est-ce que ça donne en fait le cycle d'updates au niveau des smartphones et tout ça c'est quelque chose qui au final selon moi et autant Android ces derniers temps a bougé il y a des nouvelles il y a des nouveautés sans problème mais je pense que le plus gros point important sur Android c'est les mises à jour qui a largement progressé plus de constructeurs mettent plus souvent à jour leur téléphone ils font plus souvent des mises à jour de sécurité tous les mois Samsung le fait par exemple ils sont des fois un peu en retard mais ils le font quand même d'autres marques qu'on ne se douterait pas ont plutôt bien des mises à jour je pense à c'était Xiaomi Xiaomi comment on prononce je ne sais jamais comment on prononce la marque chinoise qui offre des bons téléphones vraiment pas cher eux par exemple font des mises à jour de leur téléphone alors je sais que ça varie énormément d'un téléphone à l'autre et que c'est pas toujours garanti mais il y a de l'amélioration et ça c'est cool à voir en fait selon moi c'est le truc qu'on a le plus besoin avec Android c'est que quand on a un téléphone Android qu'il ne soit pas juste genre ah t'as acheté notre téléphone au revoir parce que c'est basiquement ça certains constructeurs si vous n'avez jamais de mise à jour tu n'existes plus pour eux donc ouais plus de mise à jour moins de téléphone aussi ce serait bien parce que par exemple Samsung est le roi de ça ils sont améliorés mais ils sont toujours un petit peu les rois on va sortir 300 000 téléphones différents et du coup on met plein de temps à les mettre à jour parce qu'on en a 300 000 différents donc ouais voilà plus de mise à jour plus vite ce serait cool d'ailleurs dites-moi une petite question dans les commentaires parce que ça m'intéresse quelle marque de téléphone avez-vous et est-ce qu'il a été mis à jour vers Android 10 ou est-ce que c'est prévu voilà je suis curieux de voir un petit peu le taux de mise à jour et enfin une petite dernière news niveau science un petit peu ici ça faisait longtemps je sais pas pourquoi j'ai pas inclus autant de news science ces derniers temps mais on va en inclure au niveau de Starliner Starliner c'est la capsule développée par Boeing pour mettre des êtres humains dans l'espace tout simplement parce que si vous ne savez pas depuis que la navette spatiale a été mise à la retraite en 2011 les états-unis envoient leurs astronautes via Soyuz donc via les russes et ça leur coûte cher et ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent évidemment voilà c'est pas parfait du coup ils ont lancé le programme justement de développement de nouvelles capsules vous avez donc deux capsules qui sont développées en même temps une par SpaceX et une par Boeing et là du coup c'était le premier lancement de Starliner donc le but de la mission c'était de le lancer vide il n'y a rien dedans ils ont peut-être mis quelques petits trucs pour tester un petit peu du poids mais il n'y a rien d'important dedans et puis elle va se connecter à la station internationale les astronautes la laissent connecter voir si tout va bien ils vont un peu dedans en mode c'est génial et puis il le renvoie sur Terre et il regarde si tout s'est bien passé et il la récupère pour faire d'autres tests sur Terre problème comment dire donc voilà Starliner Starliner a eu un petit problème d'horloge en gros il n'utilisait pas la même horluge horloge horluge il n'utilisait pas la même horluge que si je me souviens bien une autre partie de la capsule que les moteurs oui du coup la capsule a cru que les moteurs étaient allumés pour donner un coup de boost pour se mettre en orbite dans la même orbite que la station internationale mais ce n'était pas le cas du coup ça n'a pas été allumé il me semble dans le même il y a eu j'ai vu un truc comme quoi ça n'avait même pas été allumé dans le bon sens forcément autre chose et du coup quoi qu'il arrive ils n'ont pas pu atteindre l'orbite qu'il fallait et donc là c'est dans une orbite stable mais ce n'est pas dans la même orbite que la station internationale et la capsule ne peut pas atteindre la station internationale donc ils vont essayer de faire d'autres tests quoi qu'il arrive la faire revenir sur Terre mais ils n'ont pas pu compléter l'entièreté du test donc c'est un peu voilà j'ai juste envie de dire que basiquement c'est une très mauvaise année pour Boeing parce que ce n'est pas le premier problème qu'ils ont eu Boeing 737 Max par exemple et ils ont eu d'autres problèmes encore c'est pour dire et voilà encore un en plus qui se rajoute donc ouais après il faut quand même le préciser SpaceX aussi a eu des problèmes avec leur capsule notamment le fait qu'elle a explosé sans aucune enfin sans aucune raison maintenant on a eu la raison mais qu'elle a explosé sans aucune raison pendant un test justement de ces trusters un truc qui permet de l'éjecter en cas de problème donc il n'y a pas que il n'y a pas que Boeing mais ça va rajouter du délai au programme parce que ça veut dire que aussi bien ils vont devoir retarder s'ils retardent ça veut dire que les américains vont devoir continuer de demander aux russes pour aller dans l'espace basiquement et les russes évidemment en profitent au niveau prix bien que j'ai vu un truc qui était assez stupide au final c'est qu'apparemment Starliner une fois fini coûtera plus cher que les russes pour mettre des astronautes sur dans l'espace donc je suis en mode hum c'est pas un peu illogique enfin bref dans tous les cas ouais mauvaise année pour Boeing après c'est peut-être un petit peu de leur faute peut-être qu'ils devraient faire un peu plus attention à ce qu'ils designent je ne sais pas une chose est sûre ma foi les américains n'iront pas tout de suite dans l'espace alors que les russes et les européens peuvent y aller enfin les européens utilisent Soyuz aussi pour information et les chinois aussi peuvent envoyer des gens dans l'espace et aussi les japonais si je me souviens bien oui les astronautes chinois c'est les est-ce que non c'est les japonais qui sont les taïkionautes et puis les chinois je ne sais plus ce que c'est hum et puis évidemment les russes c'est les cosmonautes pour information enfin bref c'était juste une petite news là-dessus pour parler un petit peu de ça parce que je trouve ça assez intéressant il y a eu d'autres news au niveau espace d'ailleurs notamment SpaceX qui a lancé un nouveau batch de satellites Starlink vous avez eu aussi qu'est-ce qu'il y avait d'autres en réalité vous avez Rocket Lab qui fait des trucs très intéressants c'est un petit lanceur de satellites ils ont notamment ouvert un nouveau pad aux Etats-Unis donc c'est plutôt intéressant mais bref il faut que je fasse plus de news de toute façon sur tout ce qui est fusée et tout ça parce que je trouve ça assez intéressant et donc voilà c'est à peu près tout pour ce texte à moche aussi une petite dernière news c'est qu'on a atteint les 70 000 abonnés sur la chaîne un grand merci à vous j'espère que ça continuera après évidemment si ça ne doit pas continuer bon ça ne continuera pas dans tous les cas oui 70 000 abonnés bon c'était bon je m'étais fixé un objectif un peu plus pour me fixer un objectif mais je n'ai pas pu sortir autant de vidéos que je le voulais donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne l'a pas vraiment atteint mais c'était l'objectif d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année mais ce n'est pas grave on le fera l'année prochaine même l'année prochaine on va atteindre 100 000 et même plus encore je ne sais pas combien une chose est sûre de toute façon vous avez dû le voir plus de vidéos sortent sur la chaîne la qualité selon moi est meilleure d'un point de vue juste décor la qualité va s'améliorer aussi d'un point de vue montage donc ça ce sera génial et surtout vous allez avoir plus de séries phares on va dire en quelque sorte notamment j'ai envie de faire mon tuto linux qui va arriver et puis je vais commencer les contenus un peu linux il y aura aussi plus de évidemment guide d'achat aussi j'aimerais faire des petites vidéos de temps en temps sur regardez j'ai un téléphone à réparer réparons-le et juste vous montrer parce que j'ai cette nouvelle caméra vous avez dû le voir dans la vidéo d'unboxing enfin la vidéo sponsorisée de casques style series j'ai une caméra de plongeante maintenant et c'est parfait pour ça évidemment parce que je peux basiquement juste ouvrir un téléphone avec la caméra qui plonge et juste vous montrer les différentes pièces et vous montrer que finalement réparer un téléphone c'est pas si compliqué si juste on fait un petit peu attention et qu'on a juste les outils qu'il faut pour rentrer dans le téléphone donc ouais ça ça arrivera plus de contenu de toute façon arrivera et il y aura toujours les contenus que vous êtes habitués les guides d'achat les configs aussi il faut que j'en refasse une ça fait longtemps il faut vraiment que j'en refasse une et ce genre de contenu donc ouais j'espère que vous apprécierez il faudrait que je refasse aussi mon tuto sur comment installer Windows parce qu'il y a des trucs qui ont changé c'est pas exactement pareil donc ouais je sais que c'est la vidéo la plus populaire de la chaîne d'ailleurs alors littéralement je déconne même pas elle a plus de 900 000 vues elle a plus de vues que n'importe quelle de mes vidéos sur la chaîne gaming allez chercher je pense même que c'est ma première vidéo qui va atteindre les millions le million de vues je sais pas si vous vous rendez compte genre un cinquième des vues de cette chaîne c'est juste cette vidéo là c'est pour dire bref dans tous les cas merci à tous on se retrouve après en prochain texte à ma show et je vous dis ciao 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 C'est bon.